Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de lapins encore une fois. Je voulais vous faire une petite vidéo d'où est d'honte en fait par rapport au lapin, pour vous donner un peu les bases de qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec les lapins. Comme d'habitude un petit disclaimer, je ne suis pas véto, je ne suis pas professionnelle, je me base sur mes lectures et mon expérience, donc ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi, et c'est 100% correct. Donc on va commencer par les d'hontes. Alors premièrement, comme je l'ai déjà parlé 15 fois dans mes vidéos, n'achetez pas de cache pour votre lapin. La cache n'est pas faite pour les lapins, ce n'est pas ce qui est physiologiquement adapté pour eux. Il y a des études qui ont prouvé l'effet néfaste que vous pouvez avoir à long terme des caches sur les lapins, autant au niveau psychologique qu'au niveau physique. Plein d'autres solutions sont possibles, je vous laisserai regarder juste ici. Deuxième chose à ne pas faire avec votre lapin, c'est de laver votre lapin. Quand je fais mes recherches, j'ai encore vu plein plein de sites qui disaient que oui, on pouvait laver les lapins, qu'il n'y avait aucun problème, pour enlever leurs poils aussi en période de mue, c'était possible. Mais non, ne lavez pas votre lapin, ce n'est pas du tout une bonne idée. Déjà, il faut savoir que la fourrure des lapins, elle sèche très 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 lentement, ce qui fait qu'ils peuvent très rapidement avoir froid, attraper froid, attraper un rhume, et donc tomber malade, ce qui peut être très très dangereux pour eux. Donc vraiment, non, ne lavez pas votre lapin, parce qu'en plus de ça, les lapins, en fait, ce sont des animaux qui se lavent tout seuls. Quand ils sont en période de mue, la seule chose que vous pouvez faire et qui est recommandée, oui, c'est de les brosser tous les jours avec une brosse qui est adaptée, mais en aucun cas, vous devez laver votre lapin. Ils peuvent avoir en plus un choc thermique si vous ne mettez pas une température qui est adaptée, donc bref, dans tous les cas, ne lavez pas votre lapin, c'est une très mauvaise idée, ça peut être très dangereux pour eux. Troisième chose à ne pas faire, c'est de prendre votre lapin par la peau du cou, de tirer vos lapins par les oreilles, ou encore de mettre votre lapin sur le dos. Ça paraît, c'est des choses que je vois encore beaucoup et que j'ai pu lire encore dans certains articles. En fait, quand vous mettez votre lapin sur le dos, c'est ce qui s'appelle la position de transe chez le lapin. En fait, ça s'apparente à une position qu'il adopte en fait en milieu sauvage pour se protéger d'une proie. C'est vraiment une position de défense en fait, un mécanisme de survie qui est associé pour eux à un extrême stress, à une grosse grosse terreur. Et donc, il y a des études qui ont prouvé que quand on mettait un lapin en position de transe, après, il était vraiment en état de choc et de stress très très intense, avec une respiration accélérée, un rythme cardiaque qui était vraiment vraiment rapide. Donc ne placez pas votre lapin, couchez sur le dos, même pour faire des soins, il n'y a pas besoin de le mettre sur le dos pour faire des soins. Vous avez juste à le tenir sous les bras ou encore à le positionner sur une surface plane. Vous pouvez tout à fait leur couper les ongles en le tenant contre vous, vous n'avez pas besoin de le mettre sur le dos pour ça. Vraiment, ça c'est quelque chose à ne pas faire et qui peut être extrêmement stressant pour eux. Quatrième chose à ne pas faire avec votre lapin, c'est de lui donner de la junk food, à savoir de la nourriture qu'on peut retrouver dans les animaleries par exemple, qui sont extrêmement sucrées, des sucreries en fait pour lapin, mais aussi tout ce qui va être céréal. C'est vraiment des aliments, entre autres, vraiment éviter parce que trop sucré, donc ça pourrait rendre votre lapin obèse et donc augmenter la glycémie en fait chez le lapin et provoquer des maladies plus graves comme une insuffisance rénale chronique, etc. Enfin, dernière chose à ne pas faire avec vos lapins, c'est d'utiliser les petits biberons d'eau, les petites bouteilles d'eau qu'on vous vend en animalerie et souvent avec la cage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un plus grand risque en fait que des bactéries se prolifèrent au niveau du goulot de la bouteille, et puis aussi au niveau de là où ça se visse en fait, et aussi il y a des risques de déshydratation chez le lapin qui ont tendance en fait à moins boire avec cette bouteille d'eau qui n'est pas en fait physiologique pour eux non plus. Donc la bouteille, le biberon d'eau à proscrire aussi pour les lapins. Donc maintenant on va passer au doux, donc 5 choses à faire pour votre lapin. Première chose, on a parlé de cage, donc là on va parler de liberté. Ça va être de privilégier en fait la liberté totale, ou si c'est pas possible pour vous, la semi-liberté. Dans le pire des cas en fait, qu'est-ce qui est recommandé par l'association des lapins ? Ça va être en fait une cage qui fait 180 sur 60 cm en fait, plus un parc, pour qu'il puisse en fait se défouler. Je vous mettrai de toute façon toutes les références que j'ai utilisées pour cette vidéo en barre d'infos, si ça vous intéresse. Mais c'est le minimum recommandé en fait pour votre lapin, pour qu'il puisse avoir le minimum d'exercice en fait dans sa journée. Deuxième chose à faire pour votre lapin, ça va être de lui mettre bien sûr du foin en illimité. J'en ai déjà beaucoup parlé aussi, mais pareil, très très important de lui laisser à disposition une grande quantité de foin pour qu'il puisse en fait manger en continu, parce que le foin représente en fait la majeure partie de son alimentation pour les lapins domestiques. Troisième chose à faire pour les lapins, ça va être de leur mettre à disposition une grande gamelle d'eau, donc plutôt qu'un biberon, pour qu'il puisse justement boire en continu. Vous allez voir que si vous passez du biberon à la gamelle, vous allez être surpris par la quantité d'eau que peut boire en fait un lapin. Donc plutôt préférez une grande gamelle plutôt qu'un biberon. Quatrième chose à faire pour votre lapin, ça va être de le laisser en fait venir à vous pour vous faire des câlins. De ne pas forcer, de ne pas le porter pour avoir de l'affection. Ce que je vais vous conseiller, ça va être tout simplement en fait de vous mettre à sa hauteur, donc de vous mettre par terre, vous pouvez vous allonger au sol, puis vous allez voir qu'il va tout simplement venir sur vous. Si vraiment c'est un lapin qui est peureux, qui est timide, vous pouvez aussi juste poser une friandise en fait sur vous, ça va un peu l'inciter à venir un peu vous découvrir, vous sentir, et ça peut être vraiment une première bonne approche pour créer du contact avec votre lapin. Enfin, dernière chose à faire pour votre lapin, ça va être de lui donner de l'attention, de lui montrer que vous vous occupez de lui. C'est très important, votre lapin a autant besoin que n'importe quel animal en fait d'avoir de l'amour au sein de son foyer, d'avoir de l'attention de la part des personnes avec qui il vit en fait. Et puis même pour vous, vous allez voir que de vous poser 5-10 minutes par jour, par terre, à caresser votre lapin, ça peut aussi avoir de grandes vertus, vous aider à réduire votre stress et vous faire aussi à vous beaucoup de bien. Donc que du bonus en fait. Voilà, c'est à peu près tout pour moi, c'était vraiment les 5 grands points que je voulais aborder dans les doux et dans les dons pour si vous connaissez rien au lapin comme moi j'ai pu ne rien y connaître. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Bye bye ! Bisous !